Dans cette partie, on va voir comment additionner des fractions. Et on va commencer par additionner des fractions de même dénominateur. Alors vous allez voir, à l'oral, c'est assez intuitif. Si je veux additionner 1 cinquième plus 3 cinquième, ça va donner 4 cinquième. Alors c'est assez simple, c'est comme une addition normale, c'est comme si j'additionnais 1 éléphant plus 3 éléphants, ça va donner 4 éléphants. Bon ben là, au lieu d'additionner des éléphants, on additionne des cinquièmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cinquième ? Un cinquième, c'est une portion de quelque chose. Une portion de gâteau, une portion d'unité, c'est la taille de la part qu'on fait dans une unité. Un cinquième, c'est une portion d'une taille telle que si on prend 5 portions égales, on obtient une unité. Bien donc là, vous entendez 1 cinquième plus 3 cinquièmes, ça donne 4 cinquièmes. Alors qu'est-ce que ça donne graphiquement ? Je reprends cet exemple, 1 cinquième. Voici un disque qui sera mon unité. Vous vous souvenez, dans une fraction, le nombre du bas, le dénominateur, c'est le nombre de parts que l'on coupe dans l'unité. Donc ici, c'est 5, je coupe 5 parts égales dans mon unité. Et le nombre du haut, le numérateur, c'est le nombre de parts que l'on prend, que l'on considère dans cette fraction. Ici, c'est 1, donc je considère une part. Ça, c'est un cinquième d'unité, un cinquième de mon disque. Si j'ajoute 3 cinquièmes, et bien 3 cinquièmes, ce sera toujours mon disque coupé en 5. Donc les parts sont de la même taille, mais cette fois, j'en sélectionne 3. Alors, je veux savoir ce que ça donne si j'additionne ces deux portions. Si j'additionne ces deux fractions. Et bien, graphiquement déjà, si je mets les deux portions sur le même disque unité, comme ici, j'ai mis la portion orange 1 cinquième et la portion bleue 3 cinquièmes sur le même disque unité, On voit que la partie coloriée au total, ça me donne une portion qui correspond à 4 parts. 4 parts dont chacune est 1 cinquième, donc 4 cinquièmes. Donc 1 cinquième plus 3 cinquièmes, ça donne bien 4 cinquièmes. Bien, je pense que c'est assez simple à comprendre. Voici donc la règle. Quand on veut additionner deux fractions de même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur. Le résultat est une fraction en deux mêmes dénominateurs que les deux premières. Et le numérateur de la fraction résultat est la somme des numérateurs des fractions qu'on additionne. Un autre exemple, donc. 4 septièmes plus 6 septièmes, ça va donner 10 septièmes. Ici, ça fonctionne, même si le résultat a un numérateur plus grand que le dénominateur. 10 septièmes, ça veut simplement dire que c'est une fraction plus grande qu'une unité, vous vous souvenez ? Eh bien, la règle fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de problème. Et la même règle fonctionne également pour faire une soustraction. Si je veux soustraire deux fractions de même dénominateur, je vais faire la différence des numérateurs. Donc 9 douzièmes moins 5 douzièmes, ça va me donner 4 douzièmes. Et là, peut-être que vous savez que 4 douzièmes, c'est la même chose qu'un tiers. Ça, c'est simplifier la fraction. Donc voilà, ça donne un tiers. Alors, si vous avez compris, c'est pas très compliqué. Voilà un exercice d'application. Il y a des sommes, des différences. Effectuez les calculs par écrit et revenez voir la correction. Alors, 2 tiers plus 5 tiers, ça va donner 7 tiers. 4 quinzièmes plus 8 quinzièmes, ça donne 12 quinzièmes. Là, peut-être que vous avez réussi à simplifier la fraction, ça donnait 4 cinquièmes. Ensuite, 21 trente-quatrièmes plus 8 trente-quatrièmes plus 10 trente-quatrièmes, ça donne 39 trente-quatrièmes. En dessous, 6 onzièmes moins 2 onzièmes, ça donne 4 onzièmes. Là, j'ai fait simplement la différence entre les deux numérateurs. 8 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes. Ça, vous devez savoir que ça donne une unité complète, donc 1. Et enfin, il y avait une différence et une somme dans le même calcul. 15 sur 27 moins 5 sur 27, ça va donner 10 sur 27. Et si ensuite j'ajoute 12 sur 27, ça me donne 22 sur 27. Alors tout ça, c'était pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Donc des parts qui ont la même taille. Mais ça ne fonctionne pas si on a des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On va voir ça tout de suite. Avec un exemple, si je prends un tiers, un tiers, ça représente 7 portions du disque unité. Et je veux ajouter un quart. Un quart, c'est représenté par cette portion-là. Vous voyez que ce sont des parts qui n'ont pas la même taille. Un tiers et un quart, ce ne sont pas des parts qui ont la même taille, parce que le dénominateur n'est pas le même. Alors, quel est le résultat ? Combien ça donne ? Si je pose mes deux portions coloriées en orange et en bleu sur le même disque unité, comme ceci, ça me donne une portion, mais je ne peux pas vraiment savoir combien ça fait. Ce n'est pas un certain nombre de tiers, ce n'est pas un certain nombre de quarts. Ça ne tombe pas juste si je divise mon disque en trois, et ça ne tombe pas juste si je divise mon disque en quatre. Et en fait, c'est assez logique, puisque je cherche à additionner des choses qui n'ont pas la même taille. C'est un peu comme si je disais, je veux additionner un éléphant plus un fourmilier. Ça donne quoi ? Bah, ça ne donne ni un certain nombre d'éléphants, ni un certain nombre de fourmiliers. Alors, je pourrais éventuellement dire que ça donne deux mammifères. Oui, voilà, en utilisant une nouvelle catégorie, éventuellement je peux m'en sortir. Mais bon, pour mes fractions, ça donnerait quoi ? Un tiers plus un quart égale deux fractions ? Oui, bah, je ne suis pas beaucoup plus avancé. Ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir quelle proportion de l'unité ça représente. Donc, il va falloir ruser un petit peu. Alors, attention à une petite erreur que je vois régulièrement. Vous serez sans doute tenté de dire que un tiers plus un quart, ça va donner deux septièmes. Eh bien, non, c'est faux. Alors, attention, on ne peut jamais, jamais additionner les dénominateurs. Ça n'aurait pas de sens. Deux septièmes, voilà ce que ça donne. Si je prends mon disque unité et que je le coupe en sept, et je colorie deux septièmes, ça donne ça. Vous voyez que c'est très différent de ce que j'avais colorié tout à l'heure en ajoutant la partie orange et la partie bleue. Donc, un tiers plus un quart, ce n'est pas égal à deux septièmes. Non, non, non. Compris ? Alors, à quoi c'est égal et comment on va trouver le résultat ? Eh bien, il va falloir faire une étape supplémentaire. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine partie.